Bienvenue dans le cabinet dentaire de demain. Au cours de votre visite, vous allez pouvoir découvrir quelles innovations pourraient être mises en place dans un cabinet dentaire dans la prochaine décennie. Nous nous trouvons actuellement à l'accueil. Une borne tactile permet au patient de s'identifier, de confirmer l'heure de son rendez-vous et d'accéder à un espace personnalisé dans lequel il peut définir ses préférences d'ambiance lors de ses rendez-vous ainsi que remplir une fiche patient transmissible à tous les médecins s'occupant de lui. Une fois son rendez-vous confirmé, le patient va s'installer en salle d'attente dans un fauteuil d'isolement. Il peut alors utiliser une tablette tactile transparente pour accéder à plusieurs types d'informations comme sa fiche administrative, ses devis de soins, ses remboursements mutuels. Il peut aussi s'informer et se divertir en visionnant des vidéos pédagogiques sur le brossage de dents, par exemple, ou des films. Nous allons entrer dans la salle d'imagerie et de CFAO, ou conception et fabrication assistée par ordinateur. Elle permettra un bilan radiologique complet de la sphère orofaciale du patient. Une reconstitution 3D sur écran permettra la différenciation des structures dures et molles. Un scanner facial permettra non seulement de prévisualiser les reconstructions esthétiques proposées au patient, mais aussi de fabriquer instantanément les prothèses adaptées, grâce à une imprimante 3D ou une unité d'usinage. Nous allons ensuite passer dans la salle de biologie et prophylaxie. Elle permettra l'enseignement de l'hygiène grâce à des outils comme la brosse à dents intelligente et le miroir connecté. Le praticien aura aussi la possibilité de suivre son patient à distance afin de lui proposer un coaching connecté. Il pourra également réaliser le métagénome des bactéries buccales du patient par analyse salivaire. Cette salle donnera une orientation encore plus médicale à la profession en adaptant les pratiques thérapeutiques aux particularités biologiques du patient. Une fois passé le premier sas stérile, nous entrons dans la zone de soins. Réalisée en matériaux antibactériens, cette zone profite des dernières technologies de projection vidéo pour créer un espace immersif, tout en respectant les contraintes de nettoyage. Nous allons entrer dans la salle de soins généraux. Cette salle offre aux praticiens tout ce qui est nécessaire pour informer et traiter le patient efficacement. Le praticien peut y consulter les images enregistrées dans les salles précédentes et pourra ainsi visualiser le travail à venir. Il pourra aussi contrôler le bon déroulement de son soin grâce à des capteurs livrant leurs indications sur des lunettes de réalité augmentée. Il aura enfin la possibilité de fabriquer immédiatement des prothèses adaptées grâce à l'impression 3D. Le plateau correspondant aux soins programmés aura déjà été envoyé par la salle de stérilisation via un tapis roulant. Nous passons ensuite au bloc opératoire. Après passage dans un sas pour se déshabiller, le patient est installé pour subir une intervention intégralement enregistrée. Une batterie de capteur mesurera la pression, la vitesse et les échauffements des instruments lors de l'intervention. Ceux-ci seront équipés de moteurs à retour de force pour guider les gestes du chirurgien. Le guide chirurgical sera remplacé par une reconstitution 3D avec guide laser pour s'assurer des axes de travail lors de l'intervention. Nous sortons de la zone stérile et entrons dans la salle de stérilisation. Le tri du plateau sale se fait automatiquement. Le consommable et l'organique est trié dans la première machine, puis éliminé dans la deuxième. Le reste est stérilisé automatiquement dans la troisième machine. Enfin, on sort les plateaux prêts à l'emploi, adaptés au programme de soins du patient suivant. Le plateau part seul sur un tapis roulant. A sa sortie du bloc, le patient est pris en charge dans une salle de repos où il est monitoré jusqu'à ce qu'il quitte le cabinet. Merci de nous avoir accompagnés au long de cette visite. L'ADF vous remercie et vous souhaite un bon congrès 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !